Emmanuel Kant était un philosophe allemand qui a vécu au 18e siècle. Il est considéré comme l'un des philosophes les plus importants de l'histoire de la philosophie occidentale. Sa plus célèbre œuvre s'appelle « Critique de la raison pure » et a été publiée en 1781. Dans ce livre, Kant se demande jusqu'où notre connaissance peut aller et sur quoi repose la moralité. Selon lui, la connaissance humaine est limitée par notre capacité à percevoir le monde qui nous entoure, et non par la réalité elle-même. Il pense aussi que la moralité repose sur des devoirs, qui découlent de notre nature humaine et non sur des intérêts personnels. Kant a écrit d'autres livres, notamment sur la religion, la politique et l'histoire. Ses écrits ont beaucoup influencé les philosophes de son époque, et il est considéré comme l'un des fondateurs de la philosophie moderne. Et découvrons maintenant ses meilleures citations que nous vous présentons désormais avec nos explications pour une meilleure compréhension. L'art ne veut pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Penserions-nous beaucoup et penserions-nous bien si nous ne pensions pas pour ainsi dire avec d'autres ? La sublime touche, le beau charme, le beau est le symbole du bien moral. Le devoir est la nécessité d'accomplir une action par respect pour la loi. Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature. Le bonheur est un idéal de l'imagination et non de la raison. L'homme veut la concorde, mais la nature sait mieux que lui ce qui est bon pour son espèce. Elle veut la discorde. Dans les ténèbres, l'imagination travaille plus activement qu'en pleine lumière. La religion sans la conscience morale n'est qu'un culte superstitieux. La possession du pouvoir courant inévitablement la raison. Des concepts sans matière, sans vide. L'homme est un animal qui, du moment où il vit parmi d'autres individus de son espèce, a besoin d'un maître. Or, ce maître, à son tour, est tout comme lui un animal qui a besoin d'un maître. Chronologiquement, aucune connaissance ne précède en nous l'expérience. Et c'est avec elle que tout commence. L'amour de soi, pris comme principe de toutes nos maximes, est la source de tout mal. On ne peut démontrer l'existence de Dieu, mais on ne peut s'empêcher de procéder suivant le principe de cette idée et d'accepter les devoirs comme des commandements divins. Par le mariage, la femme devient libre. Par lui, l'homme perd sa liberté. On ne s'éprend que de l'apparence, mais on aime la vérité. Le ridicule est qu'on cultive l'apparence à l'encontre d'autrui, jusqu'à s'imaginer qu'elle est vérité. Bien des livres auraient été plus clairs, s'ils n'avaient pas voulu être si clairs. Nous ne connaissons a priori des choses que ce que nous y mettons nous-mêmes. L'homme a été taillé dans un bois si tordu qu'il est douteux qu'on n'en puisse jamais tirer quelque chose de tout à fait droit. Le droit est l'ensemble des conditions qui permettent à la liberté de chacun de s'accorder à la liberté de tous. Une proposition incorrecte est forcément fausse, mais une proposition correcte n'est pas forcément vraie. Tu dois, donc tu peux. Une volonté libre et une volonté soumise à des lois morales sont une seule et même chose. On ne laisse personne par de simples paroles. Serait-elle fausse ? Il suffit de ne pas y croire. Il en est du mérite comme de l'innocence. Il se perd dès qu'on s'en repait. L'autonomie de la volonté est le principe unique de toutes les lois morales et des devoirs qui y sont conformes. L'homme obtu manque d'esprit, le sceau d'entendement. Si l'émotion est une ivresse, la passion est une maladie qui résiste à tous les moyens thérapeutiques. C'est un enchantement qui exclut l'amélioration morale. Des pensées sans contenu sont vides, des intuitions sans concept aveugles. L'homme n'était pas destiné à faire partie d'un troupeau, comme un animal domestique, mais d'une ruche, comme les abeilles. Plus l'homme a d'habitude, moins il est libre et indépendant. La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre dingue du bonheur. Si tu te fais verre de terre, ne te surprends pas si on t'écrase avec le pied. Une lecture amusante est aussi utile à la santé que l'exercice du corps. Deux choses remplissent mon esprit d'une admiration et d'un respect incessant. Le ciel étoilé au-dessus de moi et la morale en moi. La science ne peut prouver que Dieu n'existe pas, car il y a quelque chose qui lui échappe par nature. Le principe de finalité n'est pas constitutif, mais régulateur. L'amitié est l'union de deux personnes liées par un amour et un respect égaux et réciproques. L'apparence requiert art et finesse, la vérité calme et simplicité. La nature agit, l'homme fait. La raison pure est pratique par elle seule et donne à l'homme une loi universelle que nous nommons la loi morale. La femme est comme une coupe d'argent où nous déposons nos fruits d'or. La passion amoureuse ou un haut degré d'ambition ont changé des gens raisonnables en fous qui déraisonnent. Le travail est l'activité vitale propre aux travailleurs, l'expression personnelle de sa vie. Dieu n'est pas une substance extérieure, mais une relation morale en nous. La notion de Dieu devrait remplir l'homme de respect et par conséquent, il devrait en faire usage rarement et jamais à la légère. Le contraire de la vérité est la fausseté. Quand elle est tenue pour vérité, elle se nomme erreur. La musique est la langue des émotions. Le genre humain a toujours été en progrès et continuera toujours de l'être à l'avenir, ce qui ouvre une perspective à perte de vue dans le temps. Celui qui est passionnément amoureux devient inévitablement aveugle aux défauts de l'objet aimé, bien qu'en général, il recouvre la vue huit jours après le mariage. Musique 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 Musique